Bien, bonjour à tous. Je vais vous montrer comment est-ce qu'on installe le fameux programme CODI pour écouter la télévision en direct sur Internet si vous n'avez pas le câble ou vous voulez tout simplement enlever le câble après la télévision. Si vous voulez avoir un peu plus de liberté avec Internet, donc si vous avez une bonne connaissance sur Internet, bien ce qu'on fait c'est qu'on installe CODI, soit vous l'installez sur une boîte Android pour la télévision ou vous pouvez l'installer sur un téléphone ou aussi vous pouvez l'installer sur une tablette. Donc voici une interface légèrement différente, donc c'est l'installation de base. Quand vous installez CODI, ça ressemble à ça, donc vous l'avez en anglais. On va le configurer en français en direct et quand vous installez le dépôt supplémentaire, on appelle un add-on en bon terme, donc un supplément, vous installez ça et vous allez avoir l'installation, vous allez avoir une interface, une interface en français avec du contenu en français, québécois, canadien, vous allez avoir du contenu français aussi. Vous allez avoir en même temps, si vous installez tous les suppléments, vous allez avoir du contenu américain, dans l'Angleterre, un peu partout sur la planète, donc si vous voulez avoir du contenu, si vous voulez avoir des films, des vidéos, des séries en français, ce qu'on va pouvoir rajouter, ça va être les postes de Télé-Québec, on va avoir Radio-Canada, on va avoir Radio-Canada, des décats de coin du Canada, on va avoir aussi TVA et RDI, donc on va le voir tout au long du processus. Donc, première chose qu'on va faire, c'est qu'en installant, en installant Kodi, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, je vais d'abord plus spécifier que Kodi, on peut l'installer, comme je disais, on le placait sur Android, que ce soit sur une tablette de téléphone, sur Android TV, on peut l'installer aussi sur un ordinateur, que ce soit sur Linux, que ce soit sur Windows, on peut l'installer, il n'y a aucun problème, ce sont les mêmes processus. Pour installer les paquets, parce qu'il y a des dépôts, des logiciels dépôts qu'il faudra installer, je sais que vous les trouvez sur Internet, mais moi, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner un lien avec tous les paquets que moi, j'ai trouvés pour l'instant, tout ce qui est en français, et on va faire étape par étape, tout installer. Donc, la première chose qu'on va faire, c'est, en anglais, ça va aller dans System. Donc, on va aller dans System, on va aller dans Appearance, donc Apparence, on va aller dans International, changer la langue, de anglais, évidemment, on va l'enlever. Des fois, ça peut prendre un peu de temps. Donc, tout dépendant, vu que j'utilise Android, donc c'est sûr que c'est moins rapide que sur un ordinateur, ça dépend à ses moments. Sur un ordinateur, c'est beaucoup plus rapide. Donc, on choisit français Canada. Donc, en même chose, si vous utilisez sur un PC, puis vous êtes en France, utilisez le clavier français AZERTY. Vu qu'on est au Canada, ici, on va utiliser l'anglais QWERTY, parce qu'en français, QWERTY n'existe pas. Donc, on va utiliser English QWERTY. Donc, par après, on va fermer ça. Maintenant qu'on l'a en français, on va aller dans Addiciel. Ça va bien fonctionner. Voilà. Donc, maintenant, pour ajouter des postes, parce qu'on est quand vous l'installez, il n'y a rien dedans. Il est vide, vide, il n'y a absolument rien. Donc, pour choisir les paquets, vous allez dans Addiciel de vidéo. Donc, moi, je viens de plugger mon... Je viens de plugger ma clé USB avec tous les Addiciel. Donc, ça, c'est tout les Addiciel que moi, j'ai rajouté. Donc, on a pour, en fait, il y a près de 2088 chaînes de disponibilité, mais elles ne sont pas installées. J'en ai juste quelques-unes d'installées. Donc, ça, c'est le choix. Donc, il y en a énormément. Il y en a 2000. Donc, vous pouvez les explorer l'une à l'autre. Mais, moi, ceux que j'ai installés, j'en ai installé quelques-unes. Donc, on va aller dans les Addiciels. Donc, quand moi, je vais en installer un, je reviens ici en arrière, je vais dans système, dans gestionnaire de... Non, système, excusez-moi, système. Un, un, un Addiciel. Parce que je le donne la bonne personne. Ça arrive. Donc, un... Addiciel, dépôt des Addiciels. Je connais ça. non, c'est pas ça non, pas là parce que là, je l'ai mis en français, mais j'étais habitué de l'utiliser en anglais addition ah, voilà il faut un peu jouer avec donc on rajoute un indicelle installé depuis un fichier zip donc on fait fichier zip là, on va aller sur la clé USB donc lorsque j'ai sauvé toutes mes mes indiciels, on va sur indiciels je vais aller dans CODI donc là, c'est toutes les indiciels que moi j'ai trouvé en français et les paquets supplémentaires de dépôts d'indiciels donc, on va aller le premier que moi j'aime bien c'est Made in Canada, vu qu'on est au Canada donc vous installez CODITIP et amener des repos où vous les installez donc si je fais CODITIP je clique dessus dans le bas de l'écran ça va être marqué voilà, CODITIP ce n'est pas ça ADCEL mis à jour va être ajouté on retourne dedans parce qu'il faut aller faire le deuxième donc on retourne sur la clé USB dans CODI Made in Canada on va aller dans MD Repos OK donc il va être ajusté mais là, si on veut installer Made in Canada parce que c'est tout des postes français canadiens et autres tout le contenu canadien donc on va aller dans installer à partir du dépôt on va aller dans dépôt on va aller dans tous les dépôts qui est un peu plus long on va aller dans à 10 CEL de vidéo après ça, on va aller chercher Made in Canada avec la télécommande c'est plus rapide Oups, c'est pas ça donc le dépôt ici est activé donc quand vous voulez rajouter quelque chose bien là, on vous montre qui est installé donc si vous voulez ajouter quelque chose mettons que vous voulez prendre on va dire n'importe laquelle on va dire machine là cliquez dessus et vous vous faites installer et il va s'installer donc ça vous ferait la même chose pour toutes les chaînes donc moi je vais vous montrer ce qui est installé donc on revient en arrière donc ça c'est ceux que j'ai programmés sont tous des avec l'interface de cette interface là c'est ce que vous allez avoir c'est tout des des logiciels ou des addiciels euh qu'est-ce qui se passe là ? voilà bon ça c'est tout ce qu'il y a disponible il faut avoir encore plus de contenu en français mais il faut rajouter un dépôt en plus donc moi c'est les trucs que moi j'ai installés euh contenu en français vous allez avoir film de France ce qui est intéressant il y a ici tout tv qui vaut la peine c'est qu'il faut s'enregistrer vous enregistrez sur le sur le site de de tout tv créé un compte gratuit totalement c'est totalement simple euh après ça tout ce que ça a fait c'est dans tout tv euh si je me souviens bien dans tout tv ben il faut rentrer ses informations euh c'est pas si on peut le faire à partir d'ici non c'est ça il faut il faut aller rentrer ses informations mais ça je vais vous le montrer après donc on a il y a infologique il y a quelques quelques émissions Popcorn Time pour euh pour ceux qui connaissent ça donc ça c'est disponible il y a Libre TV devant beaucoup de documentaires il y a Made in Canal sur combien de jeux de rajouter et vous avez le canal V ici mais ça c'est pas en direct euh c'est les archives donc il faut avoir comme les recettes pompettes et tête ben vous allez les avoir euh sur ce site pour ceux qui écoutent le hockey qui veulent écouter le hockey en direct disponible il y a quand même showcase ce qui est très intéressant il y a les archives de tout TV donc c'est des archives plus anciennes il y a Télé-Québec qui est bien parce que là il y a beaucoup beaucoup de 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 poste et d'émission disponible donc ce qu'on fait c'est que on va aller voir Made in Canada donc on ouvre Made in Canada donc vous avez tous les chaînes qui sont là vous avez en anglais en français vous avez le hockey donc après la même chose que je vous ai montré l'autre euh logiciel euh de hockey donc maintenant sur une game de hockey vous cliquez sur Hockey bon disons la NHL mais quand il y a une game qui joue ça va être affiché soit en jaune ou en une autre couleur puis vous avez chaque cliqué dessus ça va vous transporter directement vers la 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 game de hockey qui joue donc on revient en arrière on fait Canadian French TV et donc si on change la liste ici dans le côté on peut faire une plus grande liste donc on peut voir il y a quand même TVA euh une chose qui est bon de savoir c'est que tous ces postes là ce sont des diffusions web donc on peut les accélérer à partir du site internet euh respectifs donc ça peut arriver que il y a des diffusions web qui ne sont pas euh qui ne sont pas diffusées donc vous allez avoir certains petits messages donc si on fait mettons euh TVA Montréal voilà donc vous voyez ça fonctionne donc si vous voulez changer de chaîne la même chose que vous faites vous l'arrêtez là on va changer de chaîne vous avez des chaînes du reste du Canada des quatre coins du Canada donc j'aimerais vous écouter l'émission ici à Montréal et euh vous avez manqué de quelque chose ben vous pouvez euh revenir euh en arrière en allant sur les les chaînes qui ont qui ont deux ou trois heures de décalage donc si on va ici à Montréal ça fonctionne le soulagement rapide et efficace d'Advile vous choisissez de vous dépasser voilà ça fonctionne c'est quand même très clair comme image donc on l'arrête vous avez un des quelques postes de télévier quelques postes de radio que le gars a rajouté c'est vraiment bien donc on revient en arrière on revient en arrière donc là comme là ici tout TV comme je vous disais il faut s'enregistrer donc pour s'enregistrer avec tout TV pour ceux qui aiment tout TV ben ce qu'on va faire on revient en arrière on revient en arrière on va aller dans système on va aller dans addition Addiciels Vidéos on va aller sur mes Addiciels si vous voulez bien donc là tout ce que on remonte ça c'est l'ancienne liste on va faire ça on va faire on va faire ça où est-ce qu'elle est placée là où est-ce qu'elle est placée le dépôt des Addiciels là c'est celle-là il faut fouiller un peu parce que là moi j'étais habitué de l'avoir en anglais en anglais c'est beaucoup plus facile dépôt Addiciels Vidéos Addiciels de Programme si je reviens en arrière reviens en arrière ah voilà il faut revenir en arrière il faut cliquer en arrière en arrière pour revenir vous pouvez le faire en poussant sur la la touche Backspace ou comme efface donc on va aller sur mes Addiciels mes Addiciels Vidéos puis là on va aller voir sur IC2TV et euh tout tout configuré puis là vous avez juste à entrer là-dedans vous entrez votre adresse de courriel mot de passe etc et vous aurez accès au au site de IC2TV donc on fait annuler donc c'est tous les tous les trucs que j'ai rajoutés donc un qu'on va aller ajouter c'est frais de connexion donc pour rajouter frais de connexion le frais de connexion c'est avoir des dépôts euh des chaînes de TV en français ben en Europe surtout et euh canadien donc c'est tout ce qui est en français qu'il y en a pour euh pour euh pour les adultes et autant pour les enfants des chaînes donc euh ça vaut vraiment la peine donc euh on revient on va ici voilà on va là en-dessous on fait installer le pied affiché ZIP on va sur euh la clé USB ou peu importe ce que vous l'avez mis parce que là vous avez cherché si vous l'avez mis sur votre ordinateur ça va être marqué ici euh c'est deux points ou euh téléchargement peu importe il y aura des fichiers euh il y aura des répertoires de votre ordinateur sur la clé dessus allez les chercher où sont les dépôts ou vous allez les télécharger ou si vous préférez quand vous allez chercher le euh les dépôts parce que je vais les ils sont disponibles en dessous de cette vidéo euh par après vous cliquez dessus vous téléchargez le fichier ZIP donc euh si on y va dans le codi ici ça va s'appeler codi-dépôts fr.zip vous allez le télécharger vous le désarchiver vous le décompiler dans un répertoire de votre choix donc euh après ça vous allez avoir tout ce qu'on voit ici à l'écran tout ce qui est ici tous les dépôts et même les fichiers ZIP donc si on veut rajouter le frais de connexion ça vaut la peine vous allez cliquer sur celui-ci je le réinstallerai pas une deuxième fois mais vous m'avez suivi les instructions les instructions sont très claires à l'écran donc vous vous installez euh le plugin FRED connexion après ce que ça va faire si on revient en arrière je vais changer ce que j'ai déjà installé on va dans apparence et vous changez l'habillage vous allez sur mimique ça c'est quand vous voulez retourner en arrière donc euh là on est dans l'interface la nouvelle interface avec tout le contenu en français si vous voulez retourner si vous êtes plus à l'aise pour configurer ou rajouter des additionnels vous allez sur apparence euh attendez je vais vous montrer étape par étape où il est bon ça c'est l'autre interface vous avez un chat roulé sur paramètres apparence dans l'habillage habillage vous cliquez dessus et vous avez un chat à choisir confluence on clique sur confluence mais ça revient en arrière donc là ça c'est le nouvel le nouvel habillage euh pour coder donc là avec le le paquet supplémentaire l'addiciel supplémentaire de frais de connexion ben voilà ce que ça donne on va avoir du contenu en français donc là si on va sur Vstream on a les derniers films qui sont sortis donc les derniers films qui sont encore au cinéma donc qui sont disponibles et vous en faites pas c'est totalement légal j'ai regardé dans les lois c'est totalement légal d'écouter des streams il n'y a aucun problème avec ça même pour les télécharger il n'y a aucun problème donc on ne ferait pas taper sur les doigts donc les émissions que vous les écoutez donc vous en prenez un si on prend on va dire Mad Max par exemple je vais laisser Vstream généralement vous les écoutez c'est un film des fois ça fonctionne des fois ça fonctionne moins bien donc tout dépendant des des vidéos ben c'est ça c'est internet donc c'est un petit peu normal ça ne veut pas je ne sais pas ça ne veut pas je ne sais pas je ne sais pas donc on revient en arrière des fois ça arrive on revient du film on peut s'en prendre un autre mais en général ça fonctionne parce que là c'est sûr que j'utilise ma connexion internet pour faire ça live et utiliser ça en même temps c'est sûr que la connexion elle est réduite donc ça prend plus de temps donc vous avez films, séries donc ils sont bien classifiés dans tout ce qui est Vstream maintenant si vous allez sur films et séries vous avez toutes les séries c'est tout en français tout ce qu'on voit là c'est en français donc vous avez le choix des séries si vous voulez en plus en voir plus vous cliquez sur la petite flèche qui est ici sur votre clavier vous utilisez votre clavier ou si vous utilisez une tablette vous allez faire bouger de gauche à droite ou même si vous avez un clavier c'est mieux d'utiliser un clavier sur une tablette si vous avez un clavier supplémentaire ou bluetooth c'est plus facile de faire fonctionner les choses de gauche à droite d'utiliser Kodi donc là on va aller voir tout ce qu'on a rajouté comme postes donc les postes pour les sons accessibles dans Vstream est allé en dessous à 17 de vidéo donc comme tous les postes de TV qui ont été rajoutés sont disponibles donc vous pouvez même en rajouter si vous voulez en rajouter c'est très visible cliquer dessus puis là toutes les postes tout ce qui est disponible vous pouvez achafouiller dans les 2088 qui existent vous rajoutez ce que vous voulez puis pour le désinstaller c'est la même chose vous retournez là-dedans quand on est sur Apollo Group vous allez là si vous ne voulez pas la voir vous le faites désinstaller tout simplement vous l'installer vous allez voir c'est le marquer installé comme je l'ai dit tantôt donc on revient en arrière on revient en arrière on revient en arrière vous pouvez même rajouter des photos mais dans cette section-ci on n'a pas les photos donc pas besoin pour la musique même chose ça c'est celui qui vient par défaut avec le supplément de frais de connexion donc si vous voulez en rajouter vous voulez vos chaînes je vais cliquer ici le carrière est bleu donc cliquez dessus vous allez sur addiciel de musique c'est ce que moi j'ai trouvé donc mes choix vous avez énergie donc pour ceux qui connaissent Radio Énergie que ce soit en Europe que ce soit ici au Québec ben les les ce ne sera pas les chaînes directement mais ça va être de la musique de de énergie un qui vaut vraiment la peine c'est TuneIn Radio le plugin supplémentaire est disponible sur le fichier ZIP parce que celui qui est dans le dépôt n'est pas à jour donc celui-ci est beaucoup plus à jour donc cliquez sur TuneIn et en cliquant sur TuneIn ben vous pouvez aller chercher ce que vous voulez donc dans en fait Browse je ne sais pas pourquoi il est en anglais mais il est en anglais donc local radio vous cherchez par localisation donc vous choisissez ce que vous voulez comme dans Nord-Amérique Canada par province donc ici comme pour le Québec 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 en entier donc vous avez le du choix en masse C'est le même rythme F Inf pour ceux qui aiment ça sur le Québec canada des lacets pésie radio x pour ceux qui aiment ça encore une fm vous avez au moins c'est quoi je crois que l'énergie n'est pas là dedans ça c'est tous les postes radio sur tionine qui sont disponibles parce que le bruit que vous entendez c'est que j'utilise j'utilise une souris qui est ploguée sur ma boîte android tv donc c'est beaucoup plus facile pour le faire la même chose sur une tablette mais ça vous prend un petit fil spécial pour ploguer des appareils usb donc pour le même sur une tablette vous pouvez on parle de samsung généralement ou tout ce qui est android vous pouvez mettre une clé usb dessus ou une souris donc à votre choix c'est pour quelqu'un qui va avoir quelque chose d'un peu plus simple que juste toucher avec son doigt puis d'appuyer sur deux deux applications en même temps la souris c'est un peu plus précis donc ça c'est ce qui est pour la musique la même chose pour la musique si on veut s'en rajouter à 17 de musique en allant en bas vous allez obtenir davantage et voilà donc vous allez fouiller au travers de ça vous les essayez si vous aimez pas vous pouvez les enlever aucun problème comme si vous voulez essayer de lui réactiver bien si vous l'aimez pas vous pouvez le désactiver donc c'est tout le choix donc encore une fois je vous montre vous voulez rajouter tout ce qui est comme ce que vous venez de voir à l'écran alors bien si vous voulez les installer il va avoir plus de facilité que d'utiliser cette interface bon ce qu'on va faire c'est on fait paramètres on va aller dans apparence dans habillage on change l'habillage moi personnellement je préfère utiliser celui par défaut pour ajouter des additionnels donc on fait confluence on dit oui on fait des additionnels on a la liste de toutes les applications tout ce qui est insensé tous les addiciels vont être rajoutés donc on revient en arrière on revient en arrière installer depuis un fichier zip donc pour les autres applications on va sur la clé on va aller sur la clé USB on va sur la clé USB on va aller sur CODI et vous installez tous les autres qui sont là vous les installez tous vous installez tout ce que vous voyez là c'est sûr que ma soeur TV5 je pense qu'il ne fonctionne pas bien et vous pourrez ajouter les lieux dépôts celui-ci ça vaut la peine de le rajouter si vous cliquez sur tous les autres ça va les installer le super dépôt, installez ça parce que vous voulez avoir énormément de choix installer il y a celui-ci aussi qui vaut la peine lui c'est le le gros répertoire donc faites fusion vous allez sur CODI repo en anglais vous pouvez tous les installer donc c'est à votre choix ou si vous allez avoir des affaires en français faites international et on voit si la langue est marquée en avant donc vous allez dans French installer les dépôts qui sont là si vous voulez une fois que vous avez installé tous ces dépôts comme on en a fait tantôt on va aller dans les installer à partir d'un d'un dépôt donc c'est tous les dépôts que moi j'ai rajouté sur toute la liste c'est tout ce qui est disponible tout ce que vous voyez là sont disponibles dans le fichier zip donc quand vous les installez c'est tout ce que vous allez avoir nous allons le cliquer un par un pour voir le contenu qu'est-ce qu'on fait ? on fait tous les dépôts et vous faites un seul de vidéo et vous aurez toute la liste ici on revient en arrière on va retourner sur système apparence je vais vous montrer comment mettre la météo vous avez rajouté le vous avez rajouté les frais de connexion ce qui est vraiment important si vous voulez avoir la météo donc vous allez sur météo vous choisissez open weather donc en cliquant sur le système d'information cliquez dessus si vous avez des informations vous allez chercher open weather map extended vous faites paramètres vous rentrez votre ville etc donc on ne peut pas ça ce que ça donne vous allez avoir la météo et voilà c'est ce qui est conclu comment comment mettre cosy ah je pense que vous n'avez pas montré c'est ça la télé en direct donc si on fait je ne suis pas certain que je peux vous les montrer oui je peux vous les montrer donc encore une fois télé en direct toute et toutes les émissions toutes les chaînes en français toutes les chaînes en français disponibles et voilà vous avez des questions je vais écrire en toute cette vidéo et ça me ferait un plaisir de pouvoir vous aider à bientôt et